Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merdique. Merdique, c'est ça que tu m'as dit ? Merdique, c'est bien, c'est impeccable. C'est parce que tu parlais de nanars tout à l'heure, c'est pour ça que je disais. C'est de ma faute, encore une fois. Il faut bien que je me dédonne sur quelqu'un. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission dont on ne se méfie pas, comme vous pourrez vous méfier des héros dans The Mighty de Peter Tomasi, Chris Samney et une tripotée d'autres artistes dont j'ai oublié les noms, je suis désolé. On vous fait découvrir le monde merveilleux du comics et dans Comics Discovery Review, effectivement cette semaine, on parle de The Mighty. Pour ce faire, je suis avec mon équipe merveilleuse et c'est mignonne, tu as commencé par Faye. Salut Faye. Salut. Avec Angel, salut Angel. Salut. Avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Et Spades pour finir. Salut Spades. Salut. Pour commencer, petite recommandation culturelle. Et je vais me proposer de commencer, comme ça vous pourrez attendre. Je mets la chaleur avant les bœufs. Avant toute chose, il y a enfin, puisque l'épisode a été tourné, en septembre 2023, il a fallu un moment pour le montage. Ce n'est pas moi qui montais, c'est Julien qui montait. Donc l'émission, elle a mis du temps à arriver. Elle est temps à arriver. Il y a le nouveau BD Discovery qui est sorti cette semaine. ça a été un vrai plaisir de tourner cette émission. Et le montage de Julien est vraiment très, très bien. Pour la peine, je l'ai écoutée au moins cinq fois. Ah ouais ? Non, mais parce qu'on a dû faire des retours et tout. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette émission. Elle est vraiment très cool. Donc, allez l'écouter. Il y a un petit teaser qui est disponible sur les réseaux sociaux. Le teaser est assez drôle. Je le trouve, à ma foi, assez rigolo. Donc, n'hésitez pas à le partager et à le faire tourner autour de vous. Et à regarder cette émission qui est vraiment très cool. Donc voilà. Merci, XP qui nous dit. Vraiment, félicite-le. Excusez-moi, je voulais faire une blague. Mais mon clavier a pété un câble. Et donc, il a écrit n'importe quoi. Donc, n'entendez pas con. Je veux dire, je veux dire une merde. Mais voilà. Allez écouter ça. C'est très cool. Si vous aimez la BD Franco-Belle. Même si vous n'aimez pas, vous allez écouter. Je me fais plaisir. Je dis du mal. De BD classique. Classique boomer. Je me fais plaisir. Je dis du mal de Rosinski. Merci pour le plus grand plaisir de tous les fans de Torgal. Donc, allez-y. Je suis sûr que vous allez adorer. Deuxième chose. Les recommandations culturelles. Moi, je voulais vous recommander. Peut-être que j'en ai déjà parlé. Parce que j'en avais parlé au moment de la sortie du film. Mais vous pouvez voir gratuitement. Enfin, il suffit de vous créer un petit compte. Mais normalement gratuitement sur la plateforme de France TV. Le Sommet des Dieux. Le film d'animation tiré du manga de Jiro Taniguchi. Si vous n'avez pas vu ce film d'animation. Voyez ce film d'animation. Là, en plus, on peut le voir gratuitement. Et si vous n'avez pas lu le manga de Jiro Taniguchi. Je ne sais plus qui c'est. Aspide, est-ce que tu sais qui est le scénariste ? Parce que je sais que c'est Taniguchi qui dessine. Mais je ne sais pas qui. J'ai oublié qui c'est qui scénarise. Si tu peux regarder. Mais en tout cas, le film qui adapte le manga est vraiment très, très, très cool. En plus, c'est un film français. C'est l'auteur du manga ou du film que tu veux ? C'est le scénariste du manga. Alors, il y a marqué Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura. Excusez-moi. Oui, voilà. Je ne sais pas si tu es en train de dire quelque chose. Mais tu as coupé ton micro. Oui, j'avais coupé mon micro. Mais je disais ça, justement. Que c'était Yume Makura, le scénariste. Mais en tout cas, le manga est très bien. Le film est très bien. Il est très beau. Moi, je l'avais vu en salle. Et j'avais vraiment été très content de le voir en salle. Et là, franchement, si vous avez envie de voir un petit film autour de l'alpinisme, eh bien, allez-y. Parce que c'est vraiment une petite pépite. Et ça montre que, même en France, on peut faire des films d'animation vraiment très sympas. Je ne sais pas si tu l'as vu, Sophie ? Non. Non, c'est un truc sur l'alpinisme. Mais je ne suis pas très... Sauf l'affaire du Call of Duty at Love qui me fait marrer. Enfin, marrer. Enfin, les histoires un peu cheloues, tu vois, d'alpinisme tragique où tout le monde meurt. Ou alors, Alistair Krollet qui fait l'alpinisme. Bizarrement, il revient tout seul. S'il n'y a pas de cannibalisme, ça n'intéresse pas Sophie. C'est pareil. Il y a un film live aussi qui existe, qui date de 2016, qui est japonais pour le coup. C'est plutôt pas mal, mais qui ne vaut pas le film d'animation. Le film d'animation, il est très bien. Il est super cool. Je trouve que Jiro Taniguchi, il n'est jamais aussi bon en images animées que quand c'est des Français qui l'adaptent. Cartier lointain, il était très bien aussi en film français. Ah, je n'ai pas vu. Ça reste un film très intimiste et ça, les Français savent très bien faire. Donc, ça marche bien. D'ailleurs, cette semaine, il est passé hier, je crois que c'était sur France 3, le film des vieux fourneaux. Et je m'attendais. Bon, je n'ai pas vu la BD, donc l'adaptation a éclaté. Mais le film n'est pas si nul que ça. Ça se laisse regarder assez bien. Donc, pour le coup, si vous avez envie de vous faire un petit film français, un peu comique, allez-y. C'est sympa. Avec Pierre Richard et Eddie Mitchell. Super. De fait, il m'a dit qu'elle n'avait pas de recos, donc on va sauter. Je n'ai pas de recos, mais vu que tu n'as pas fait Happy Body Big, que tu ne l'as pas dit, j'ai un geek en série qui est sorti, qu'on avait enregistré aussi il y a un moment. C'était notre avis à Elena et moi-même sur la saison 3 de The Mandalorian. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Et dimanche, il y a un live de We Have To Go Back, notre émission de récap de Lost. On revient sur l'épisode 9 ou 10. 9. 9, un épisode de la saison 1. Centré sur Saïd. Centré sur Saïd. Donc, on va faire ça avec les petites équipes de We Have To Go Back. N'hésitez pas à venir voir ça. Et les épisodes vont arriver au fur et à mesure. La semaine prochaine, je sortirai l'épisode 6. Parce qu'on rattrape notre retard au fur et à mesure. Ce sera. Et bientôt, on aura rattrapé notre retard et on pourrait suivre avec nous en direct cette aventure qui est We Have To Go Back. Space, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle ? Oui, on parlait de manga, donc on va rester dans le manga. Donc, il y a avec Lodos, la dame de Falis. Un classique de la dark fantasy en manga. En fait, le scénario de base est très simple. La reine des démons a ressuscité et il faut l'arrêter. Tu as donc une équipe de héros qui se monte pour essayer de la détruire. Graphiquement, c'est absolument somptueux. Donc là, avec la caméra, je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer ça. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre visuel. Et puis là, c'est dans une superbe édition qui avait sorti Kaze il y a des années. Et voilà, si vous avez l'occasion de lire tout ce qui concerne Lodos, parce que la dame de Falis, c'est juste 15 chapitres sur une très très longue série qui a plusieurs parties, allez-y, c'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il y a une perfaite qui est sortie, mais je ne sais plus si c'est un... Il est sorti cette année, mais je crois que c'est un spin-off ou que c'est un... Ça doit être le chevalier héroïque, normalement. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, ça m'avait donné beaucoup envie. Ça avait l'air d'être très bien. Moi, j'avais commencé à regarder l'anime des chroniques de Lodos. Tu l'avais vu, Fake, je crois, aussi. Ouais, moi, j'aime bien, ouais. Je crois que c'est de la bonne fantasy. Ah oui, oui, non, mais c'est très cool. À la base, c'est tiré d'une série de romans. En fait, pas des light novels, pour le coup. C'est des vrais romans qui étaient écrits par Ryo Mizuno. Et donc, c'est tout un univers qui s'appelle Force Elia. Et donc, chaque chapitre par facilité, mais en fait, c'est vraiment des aventures qui ont peu de choses à voir l'une avec l'autre. C'est à chaque fois très, très cool à lire. Et en fait, ils ont gardé le même style graphique sur tout le long des séries animées, notamment. Et je viens de vérifier, en fait, c'est bien la dame de Falis qui est ressortie en perfect. C'est trop bien. Ah bah excellent, je vais pouvoir le prendre. Moi, je te conseille, tiens, j'en profite. Si t'as pas vu ou lu Free Ren, qui est sorti il n'y a pas longtemps, un petit truc, un manga autour de la fantasy, qui est plutôt sympathique. Il prend une autre ambiance. Et c'est plutôt, c'est vraiment cool. L'anime est vraiment cool. Bon, j'ai pas lu le manga, mais l'anime est vraiment... J'ai testé le manga, j'ai essayé un épisode d'anime, j'ai arrêté derrière parce que j'avais déjà lu toute cette partie-là dans le manga. C'est un manga qui parle beaucoup de la solitude et du deuil. Parce que Free Ren, c'est donc, de mémoire, une elfe qui vit des centaines d'années. Donc, elle a créé une équipe de héros qui a sauvé le monde. Et quand elle retourne les voir, elle se rend compte que la moitié sont morts depuis déjà des années, puis que les autres sont des vieillards. Et elle se rend compte, en fait, de la différence qu'il y a entre les elfes et les humains sur la durée de vie. Et il y a une grosse thématique là-dessus qui est très intéressante. Ouais. Ouais. Il y a une petite vibe un peu tranche de vie avec de l'épique qui est assez intéressante. Angèle, est-ce que tu aurais un coup de cœur ou une recommandation plutôt qu'un coup de cœur à nous partager ? Non, actuellement, j'ai dû jouer à peu près deux heures sur la version remastered des Tomb Raider. Donc, sur le premier. Ah. Et alors ? Ah, il y a des problèmes avec la caméra. Des fois, tu vois que dalle. C'est Tomb Raider. C'est normal, il y a des problèmes. Ah, il y a des problèmes. Je crois que c'était ce midi, j'ai eu un truc où j'étais dans la tête de Lara. Donc, je voyais depuis son cerveau, les yeux, la bouche et tout. Ça faisait un peu peur. Donc là, il y a des bugs avec la caméra. Bon, après, il y a peut-être des mises à jour qui ont corrigé ça. Je ne sais pas. Le fait qu'on peut choisir soit la jouabilité, comme ils appellent ça, le char, comme c'était à l'ancienne, ou moderne. C'est bien. Moi, je joue en moderne. Mais il y a des petits défauts aussi, notamment lors des combats. Je trouve qu'en moderne, quand tu tires, parce que dans ces jeux-là, quand tu tirais, il fallait sauter dans tous les sens. Elle part dans n'importe quelle direction. C'est du n'importe quoi. C'est un miracle que tu arrives à survivre et à les tuer, quoi. Face au tir, j'avais peur. Je me dis, putain, ça va, j'ai réussi à me le faire. Il n'y a plus la technique de se planquer dans la grotte et puis de le tuer ? Non, ça va, j'ai eu le temps avant qu'il arrive. Il y a juste eu un moment donné, je suis passé en dessous, mais il ne m'a rien fait. Voilà, la saute dans tous les sens, ça fait n'importe quoi. Après, voilà, c'est vraiment… Tu as la touche. Quand tu appuies sur une touche, tu peux être sur les graphismes de l'ancien ou du moderne. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. De toute façon, c'est un remasteride. Ce n'est pas tel que sont les derniers. Moi, qui ai kiffé ces jeux-là quand je les ai faits jeunes, donc bon, c'est un petit plaisir d'y retourner. Même si pour le premier, je vais les lire. Le 2, j'ai hâte d'être au 2. Mais le premier, je préférerais faire le anniversary. Le remake était vachement mieux. Mais voilà, il faut y aller petit à petit et tous nous les refaire. D'accord. Par contre, je veux une sortie physique. Ah, ça serait bien, voilà. Il faut demander à… C'est peut-être Eidos ? Non, ce n'est plus Eidos. Je crois qu'ils sont chez Squarm. C'est même plus Squarm, c'est Embrace. Puisque maintenant, Tomb Raider appartient à Amazon. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, puisqu'ils ne préparent pas une série ou un film ? Il y a Netflix qui prépare une série animée pour cette année. T'as Amazon, je crois que c'est une série live, oui, même deux films. Et normalement, il y a un nouveau jeu qui est en cours. Et comme le studio, il y a plein de licenciements, il y a plein de projets qu'ils abandonnent, ça fait peur pour le futur. Merci beaucoup pour cette petite recommandation. Sophie, pour terminer, est-ce que tu as une petite reco à nous partager ? Ouais, moi je vais vous parler série d'un meurtre au bout du monde. Donc c'est une série Stars, je crois, qui est disponible en France chez Disney+. Et donc qui est un peu sur un modèle à la Agatha Christie, c'est-à-dire qu'un riche millionnaire réunit une dizaine de grands esprits, penseurs, hackers, etc., en Islande, dans un hôtel très luxueux, mais isolé par le froid et la neige, et un meurtre a lieu. Et du coup, on suit une héroïne qui est une espèce de détective des temps modernes, qui agit sur Reddit et sur Internet, quoi. Et en fait, elle comprend, elle réalise assez vite qu'elle est là un peu, elle ne sent pas à son aise, elle se dit, mais moi je ne suis pas un grand esprit, je n'ai rien de révolutionnaire, qu'est-ce que je fous là ? Le mec, il ne me connaît même pas. Et assez rapidement, elle va se poser la question si on ne l'a pas amenée là pour résoudre le meurtre qui a lieu. Voilà, donc c'est vraiment une trame très classique de Woodonite, mais franchement, la lumière est très cool. ça a dit plein de choses sur notre monde moderne, sur tous les questionnements écologiques, IA, etc. Évidemment, le millionnaire ressemble un peu à Elon Musk, sinon ce n'est pas drôle, c'est à la mode en ce moment. On l'aura vu un peu partout, dans toutes les oeuvres, on a l'impression qu'on a demandé si c'est Trump, et là maintenant c'est Musk qu'on voit partout. Et la BO est assez chouette. Franchement, si vous aimez la musique des années 80, il y a quelques reprises et titres assez sympas. C'est assez sympa, assez beau en fait comme série. Alors, j'ai l'impression que la première, enfin, que c'est une mini-série dans le sens où ça suffit elle-même. Je ne sais pas s'ils feront une suite de la saison 2, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura une autre enquête sur la saison 2, s'ils feront une saison 2. Mais en tout cas, c'est vraiment très chouette. Si vous avez l'occasion de la voir, je vous recommande. J'ai vu l'épisode 1, c'était vraiment cool, il faut que j'avance. Et du coup, tu avais testé Poker Face ? Non. Ah ben, c'est la série qu'avait fait Rian Johnson, avec comment elle s'appelle, Natasha Dion, je crois. Et c'est un côté un peu Colombo, mais c'est vachement sympa. Je te conseille la saison 1, franchement, je pense que tu devrais aimer. J'ai essayé, je n'ai pas du tout accroché. Pourtant, j'aime beaucoup l'actrice. J'ai essayé vachement bien dans Orange is a New York Black. Et là, honnêtement, en fait, le premier épisode, il n'y a rien qui avance. En fait, il passe son temps de présenter une galerie de personnages plus barrés les uns que les autres. Et en fait, je n'arrive pas à accrocher à aucun d'entre eux. Même pas les rires. Mais après, les persos, chaque épisode, c'est une enquête. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et au contraire, moi, je l'ai accroché. Je trouve que tu avais les indices qui étaient là. Tu te doutes, pareil, comme dans un épisode de Colombo, un peu les tenants et les aboutissants. Puis tu vois un peu comment elle se débrouille. Et je l'ai trouvé plutôt fun. Enfin, moi, j'ai bien accroché. Après, moi, je n'étais pas du tout fan d'Orange, machin chose. Donc, je n'étais pas non plus emballée par actrice. J'avais vu une autre série avec elle. C'était... Les Poupées Russes. Oui, c'est ça, les Poupées Russes, merci James. Je n'avais pas du tout accroché. Et puis là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment de vent. Enfin, un coup de test, après, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça aussi ennuyeux que la partie casino dans Star Wars épisode 8. Oh, moi, j'aime bien la partie casino. J'aime bien les références à New Zealand, toujours à Commandant. Mais j'ai trouvé un peu que ça nous éloignait du propos. Et je n'ai pas compris pourquoi c'était là. Je dis ça parce que le premier épisode de la série de Star Wars, ça se passe dans un casino. En fait, l'héroïne est une joueuse de poker professionnelle et elle est capable de savoir quand les gens lui mentent. Ah, ok. Dans le registre, j'ai préféré Lie to Me avec David Ross. Avec le méchant de Hulk. Voilà. Lui, il est sympa dedans, mais la série, au bout d'un moment, ça m'a lassé. Les séries procédurales, je trouve qu'à moins que les personnages soient intéressants à découvrir, etc., ou que le concept soit vraiment fort. Je rappelle que Faye et James sont en train de se taper les esprits criminels. Ah, mais c'est tellement droits. Non, mais c'est tellement plus ça avance et plus ils vont plus loin dans leur barrage de la politique concernant. Non, mais c'est surtout qu'ils sont nuls. Ça me rend. Ça ne fallait pas évancer de l'esprit criminel. Ah ouais. Non, mais c'est surtout qu'ils sont nuls. C'est vraiment les pires profilers du monde. Je vous dis un truc, je suis promis à Dr House, après avoir regardé l'esprit criminel un petit peu, et genre, les enquêtes que fait Dr House sont moins pétées que celles des esprits criminels. C'est pour vous dire à quel point elles sont pétées leurs enquêtes. Et pour finir sur les séries de détectives, on a fini Trouf Détective, saison 4, donc pas de spoiler, mais Faye m'a fait remarquer un truc dans le dernier épisode et maintenant je ne vais plus penser qu'à ça. C'est un des personnages qui s'appelle Navarro, et maintenant je le vois comme Roger Hanin. Toi, tu n'as pas pensé des débuts ? Dès le début, je rigolais sur ça. En fait, je me disais, Navarro, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, et genre, à un moment donné, je vois le nom écrit en gros pour Je ne dis pas pourquoi, mais bref, j'ai fait... Et après, voilà. Et en plus, j'en étais fan quand j'étais gamine de Navarro. Ah maintenant, je reviens toute la série, mais avec Roger Hanin et son fabuleux accent pied noir. Jodie Foster, Roger Hanin. Magnifique. C'est beaucoup moins féministe avec Roger Hanin. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais voyez la série, elle est vraiment bien. Et si on passait à la review ? On a l'air d'avoir envie d'en parler. Vachement, mais je crois qu'on est divisé sur le titre. On va passer. Je vais remettre ma cam juste pour le temps de la review. Histoire de... Paf. Ah non, il ne fallait pas faire ça. Il fallait faire ça. Il n'a pas envie. Tu n'as qu'à pas mettre le fond qui bouge. C'est ça qui prend. Attendez, je vais le remettre et l'enlever. C'est donc quoi ? C'est là. Tu rajoutes un post-prod ? Ouais, au pire. Mais bon, ça me fait chier. Je me suis fait chier à faire. Voilà. Les gros mots, James. Et salut Sheba. Allez, c'est parti. Donc, cette semaine, on vous parle de The Mighty, de Peter Tomasi et plein d'autres artistes dont j'ai complètement oublié le nom. Et je vais laisser Sophie. Oui, il y a Chris Amny, effectivement, qui bosse dessus. Je vais laisser Sophie, qui s'occupe de la review, vous présenter ce titre qui va faire débat, je pense. Vas-y, Sophie. Alors, déjà, c'est un titre qui est publié en France chez Urban. Et qui nous plonge dans un univers alternatif aux nôtres où un militaire américain ayant subi de plein fouet les radiations des essais nucléaires a développé des pouvoirs semblables à ceux de Superman. Donc, secondé par une section militaire, Alpha One, sauve des humains partout dans le monde de catastrophes accidentelles. Le nouveau capitaine, un fan de première heure d'Alpha One, est très heureux de cette nouvelle affectation et ne comprend pas qu'on puisse douter de son héros. Enfin, je vous pitche sans spoiler. J'essaie de faire sans spoiler, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Au scénario, on retrouve donc Peter Thovasi, qui a débuté sa carrière comme responsable hittorial de DC avant de se mettre à l'écriture sur Nightwing, Green Lantern, Black Adam ou encore Batman's Black at Night, que j'adore ce titre. On a aussi Kiss Champagne, qui est à la fois au scénario et au dessin. Lui, il a travaillé aussi chez DC. Il est plutôt sur Justice League, Green Lantern ou Superboy. Au dessin, on a aussi Chris Samny, qui alors lui est un cadeau du dessin. Il a été célébré pour son travail sur le roman graphique Capote in Kansas et Rocky Tear, Cargo of Doom et son art de ville. Je n'ai pas lu ses titres, mais après avoir lu ce comic. Il n'est pas bien le d'art de ville. Il n'est pas bien ? Moi, je le trouve génial. Je ne sais pas si vous écoutez. Je testerai l'occasion si mon mec l'a. Il a un omnibus. Il a un omnibus ? C'est-à-dire que je n'ai pas de place chez moi pour des omnibus. En général, si mon mec l'a, je le lis. Si je le chope éventuellement en numérique, je le lis. Mais sinon, je n'ai pas de place pour des omnibus. Surtout des omnibus Marvel. Je me garde ma classe pour DC. Et du coup, on a aussi Peter Sneijberge. Je suis désolée pour mon accent de merde. Toujours au dessin. Qui a travaillé sur Hypernoten, qui est du coup de la SF. Et The Hidden Protocol. Et aussi Starman. Donc, alors moi, ce que j'ai apprécié sur ce titre, c'est l'atmosphère noire et rétro. Qu'on sent à la fois dans le dessin, dans les couleurs qui sont un peu sépia par moments, mais aussi dans l'univers dépeint. Il y a très peu de marqueurs temporels. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des smartphones, etc. On nous dit que ça se passe au présent, mais on ne sait pas trop à quelle époque. Il y a les presses avec leurs micros et leurs caméras qui sont aussi présentes. Mais c'est les seules technologies qu'on voit. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'un téléphone portable. Tu peux comiquer juste en hurlant à ton super-héros qui t'entend à l'autre bout de la planète. Et le dessin, en plus d'Alphaman et son costume, fait très rétro. Donc, on ne sait jamais vraiment à quelle époque on est, même si on nous place le tout début de l'apparition d'Alphaman en 1952. Et du coup, on a ce super-héros qui voit tout, qui est omniscient et qui est présenté dès le tout début par la mise en page du comics comme potentiellement une menace. Ça va être vraiment avec les bottes qui apparaissent en bord de page, avec un côté qui domine tout, y compris les personnages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce début te met d'une ambiance, mais rien n'est vraiment clairement dit et c'est plutôt montré que dit. Donc, ça, c'est un truc que je trouve cool. Et en plus, on s'oppose à cette ambiance un peu paranoïaque, un personnage ultra naïf qui est le protagoniste qu'on suit, qui est vraiment, on a l'impression que c'est le petit garçon qui a été sauvé par Alpha One et qui collecte des poupées à son effigie, qui est resté le même, en fait, juste dans un corps d'adulte. Et d'ailleurs, les expressions sont assez enfantines, assez régulièrement. C'est Alpha One, c'est pas Alpha Man. Ah, oui, Alpha One. Pour une précise occasion. Non, mais je parle un peu d'hinné, je suis un peu arrumé. C'est pas grave. Voilà. Donc, je ne veux pas vous spoiler, donc je vais pas arrêter là, mais il y a vraiment des thématiques qui sont abordées comme, du coup, qui surveille les super-héros. Petite référence à Watchmen, qui est clairement explicité. Il y a un côté, l'interférence des médias, dans le sens où les médias sont vraiment omniprésents dans ce comics. Et du coup, aussi, quelque part, la différence entre aussi, l'image qu'on a de nos héros, de nos idoles, et ce qu'il en est vraiment, en fait. Et vraiment, c'est un titre, moi, que j'ai trouvé assez sympathique. C'est assez divertissant à lire. Il faut aimer le noir, le thriller et le rétro, parce que c'est vraiment très ça dans le style. Maintenant, c'est pas hyper original. Voilà, on suit des tropes classiques du genre. Et moi, personnellement, je n'ai pas été surprise par la fin. Voilà. Donc, je ne révèlerai rien. Il y a deux ou trois petits trucs qui m'ont plu. Ceux qui connaissent mon goût devineront du coup ce qui risque de les attendre dans ce titre. Mais voilà, ce n'est pas non plus révolutionnaire, je trouve. Ça ne te fait pas non plus réfléchir de manière très... Voilà. Mais c'est sympathique et voilà, c'est assez cool et divertissant. En plus, il y a des petites références, donc évidemment à Superman, au Watchmen, mais aussi à Godzilla dans la manière dont on vient, enfin, dont il acquiert ses pouvoirs. Moi, je trouvais que ça faisait directement référence à Godzilla. Moi, j'ai pensé à Superman 4. Ok. Ah oui, avec le Radioactive Man, effectivement. Mais vraiment, ils disent les atolls, il se fait irradier au moment des atolls par un... Il est tombé d'un bateau et tu fais... C'est marrant, ça me rappelle l'incident qui inspirait Godzilla, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'était mon avis sur le titre. Eh bien, merci. C'était vous, c'était une autre titre. Merci, merci Sophie. Comme je le disais en début, c'est un titre qui a un peu divisé l'équipe. Je vais couper ma caméra pour ne pas niquer toute ma bande passante. Voilà. Moi, pour être sincère avec vous, je vais prendre le parti de donner mon avis en deuxième. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir lu ça 150 000 fois déjà. J'ai lu Irrécupérable, j'ai lu Invincible, j'ai lu The Boys, j'ai lu Injustice. le... Bon, est-ce que c'est un spoil ? Pas vraiment un spoil, mais il y a... C'est une relecture un peu du mythe de Superman, mais en changeant un peu la morale de Superman. et je trouve vraiment que ça ne réinvente pas grand-chose. Après, le titre, il n'est pas si récent que ça, je crois. Je crois que c'est 2006, il me semble avoir gardé si c'était ça. Ouais. Bon, il y avait déjà une bonne partie des trucs que j'ai dit qui étaient déjà sortis, donc ça ne réinventait pas déjà ouf. et pour le coup, si vous voulez une relecture du mythe de Superman bien écrit, moi, je vous conseille plutôt Irrécupérables de Mark Waid. T'as pas lu le tome 2 ? Peut-être que la suite est... Mais le début, en tout cas, était pas mal. Ah oui, c'est vrai que t'avais acheté le tome 2 et que tu l'avais revendu après. J'ai pas été à la fin, le tome 2, ça part dans du n'importe quoi. c'est... Bah si, si tu veux... T'as pensé quoi ? Juste, il y a XP qui pose une question peut-être que... Pourquoi The Mighty ? Bah, je pense que c'est par rapport au... Parce qu'il y a un héros qui est surpuissant par rapport à tout le monde et que l'histoire tourne autour de ce personnage. Parce qu'il est puissant. Tout simplement. Angel, toi, t'as pensé quoi de The Mighty, du coup ? Bah, moi, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment lu d'une traite. C'est sûr que, comme disait un de mes amis, ça ne réavante pas le fil à couper le beurre. Puisqu'on a déjà eu des choses, mais voilà, irrécupérables. Ça commence où tu vois direct que le plus grand des héros a pété un câble et au fur et à mesure, on va essayer de t'expliquer pourquoi. Après, comme j'ai dans le tome 2, ça partait dans autre chose. The Boys, c'est beaucoup plus trash. The Boys, voilà. Là, on est sur quelque chose de... Voilà, ce n'est pas du tout trash, c'est très simple. Et on est du point de vue d'un humain, de Cole. Donc, ce garçon qui est lié au super-héros, enfin, ce garçon, cet homme même maintenant, parce que quand il était gamin, il a été sauvé par ce héros. Il y a aussi cette manière dont il montrait Alpha One où il y a le côté très divin. Il y a certaines scènes où les gens, sur le bateau, ils se font attaquer du genre, mais on n'a pas peur parce que, il va venir me protéger. Il y a vraiment le côté divin qui est montré que je trouve qui est intéressant parce que c'est vraiment, il est parfait, il sauve tout le monde et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après, il y avait ce côté, moi, j'ai bien aimé ce côté suspense qu'il y a. Tu sais, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui va mal tourner, voilà, il y a quelque chose de pas clair, mais on te fait planer le doute, on te montre des petits trucs sans montrer et ça, j'ai bien aimé. Sauf, bon, à un moment donné, on te dit tout trop rapidement. Ça, je n'ai pas aimé par contre. Mais on est d'accord que le mec, je ne veux pas spoiler et vraiment, si vous avez envie de le lire, allez-y, faites-vous plaisir. Mais quand tu dis on nous montre des trucs, il y a vraiment des moments où, moi, je vois ça, mais comment il ne peut pas se douter sans spoiler. À un moment, il va lui montrer son espèce de palais, merde, comment c'est la fortesse de solitude. Oui, ça fortesse de solitude et là, pourquoi tu ne te doutes pas de ce qui va arriver ? Vraiment. Non, justement, il n'y a pas puisqu'il lui dit vas-y, va où tu veux, il le laisse se balader. Oui, mais il y a quand même le côté, c'est là où je te dis qu'il y a le côté très divin. Pour lui, il le voit vraiment comme un dieu parce qu'il l'a sauvé gamin, il est très lié à lui et là, de pouvoir lui parler, de devenir ami avec lui, c'est quelque chose de fort. À aucun moment donné, les gens ne se doutent que cette personne qui est surpuissante pourrait faire des mauvaises choses et moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Moi, je vois même plus qu'un dieu, c'est comme une star. Moi, je fais un rapprochement avec les récentes affaires d'un tas de personnes. On ne va citer aucun nom, mais voilà, où justement, c'est des personnes qui sont tellement iconisées par certaines personnes que quand tu entends une accusation de viol sur cette personne-là, les gens qui sont fans de cette personne sont incapables d'entendre la moindre accusation et sont complètement aveuglés. Et pour moi, ça parle de ça. Le héros est aveuglé par son fanatisme pour ce personnage-là. Et en plus, il y a des jouets. Les médias sont très souvent cités. Il y a des jouets, il y a le fait que le monde entier le vénère, le considère comme le sauveur, etc. Et que ça pose aucun problème, aucune personne qu'il soit lié à l'armée, par exemple, ce genre de choses. Et tu fais, mais il faut vraiment qu'il ait une horaire gestale. Il est indépendant. Oui, mais toute sa fortune vient justement, c'est là aussi que tu vois l'importance qu'il y a, toute sa fortune de l'entreprise qu'il a fait vient de produits dérivés qu'il fait à son effigie. Et grâce à ça… Moi, ça m'a fait penser à Ozymandias, qui fait un peu le même. Je pense qu'il s'est inspiré de plein de trucs déjà vus. Tu le vois. Mais voilà, et puis l'histoire est plus centrée au niveau de Cole avec sa femme. Oui, c'est vrai. Donc, c'est plus intéressant. Mais comme je disais, moi, là où ça m'a un peu déçue, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de doute. Et au lieu d'y aller petit à petit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, bon, c'est fini, on casse le quatrième mur et voilà. C'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, pour moi, ça se restait bien. Franchement, une bonne lecture. Et ça, comme tu disais, Angel, c'est assez abordable dans le sens où c'est un tome. Enfin, c'est une histoire qui est relativement courte et qui marche en une seule fois alors que tu prends The Boys ou les autres que vous avez cités, c'est un plusieurs tomes, etc. Et ça s'étend sur tout un univers très complexe qui n'est pas forcément abordable pour tout le monde. Et là, c'est abordable direct. Donc, je pense que ça ne se reprendra pas forcément les fans de comics. Mais un public qui ne connaît pas forcément tout ce qui était fait en comics peut apprécier le titre. Et c'est moins vulgaire que The Boys. Perso, c'est quelque chose que j'ai apprécié. The Boys, bon, je regarde la série, le comics, j'ai lu, mais je n'ai pas forcément trouvé ça extraordinaire. Mais c'est vraiment des fois trop vulgaire dans ses propos. C'est vraiment gratuit. Là, ça fait du bien d'avoir un truc vraiment plus terre-à-terre à ce niveau-là. C'est vrai que The Boys, je trouve que le propos, la critique des suéros passe tellement en arrière-plan, tellement il y a de l'humour gore, omniprésent, je trouve. Alors, quelqu'un qui a vraiment, elle m'a dit tout le long de sa lecture qu'elle n'apprécie pas de sa petite rire, elle n'avait pas, je crois que tu ne l'as pas finie. Sincèrement, je n'ai pas réussi à aller au bout, je n'ai pas du tout adhéré, j'ai détesté les personnages, je les ai trouvés insipides, j'ai eu l'impression que c'était des bébés ouin ouin pour faire un petit clin d'œil à Vincent. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans, ce n'était pas du tout pour moi. Effectivement, j'avais l'impression d'avoir un déjà-vu, comme dirait notre amie Beyoncé, mais je n'ai pas du tout réussi. Oui, je fais des références non mais voilà, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, ça m'a ennuyée prodigieusement. A chaque fois que je commençais à lire, au bout d'un moment, j'en avais marre, je regardais par la fenêtre, après je parlais à mon chat et puis je faisais autre chose et puis au bout d'un moment, je disais, il faut que je revienne dedans. Je n'ai pas réussi, je me suis dit, bon ben tant pis, je ne vais pas au bout, ce n'est pas moi qui fais la review, donc je dirais que sincèrement, je ne suis pas rentrée dedans, je trouvais ça, tu vois déjà le titre de la semaine dernière, je trouvais ça fadasse, ben là, c'était encore plus fadasse, ce n'était pas du tout pour moi. Après, je pense que si on aime ce type de récit, on peut l'apprécier, mais voilà, moi, ce n'était pas pour moi, je ne peux pas le dire mieux. D'accord, merci, merci. De rien. Spades, il a dit deux choses pour moi, c'est la personne que je connais qui est, je pense, la plus grande, le plus grand fan de Superman et je pense que c'est la personne que je connais qui est le plus exaspéré par les relectures de Superman en méchant. Donc, vas-y, Spades, tu te laisses. Un gâchis de papier, voilà, un gâchis de temps, un gâchis de papier, c'était inintéressant au possible, les personnages sont insipides. Comment dire ? Franchement, la véritable origine du héros, comme dans Irrécuperable, elle est nulle, mais alors là, le plan est claqué au sol, son plan final. Oui, le plan final, il n'est pas… La fameuse alpha-agence, c'est un truc, on ne sait même pas à quoi elle sert au final, ça a l'air juste d'être un super secrétariat, donc Cole, c'est… On dirait Damage Control, en réalité. Parce qu'au final, ce n'est pas eux qui interviennent, c'est les pompiers, c'est les flics. Non, c'est comme la petite blonde dans Esprit Criminel. Non, mais c'est ça. Tu parles de Garcia ou celle qui fait les… Non, celle qui fait les… Ah, Garcia. Non, elle parle de Gigi, celle qui fait la com'. Ah, de Gigi, oui. Voilà. Moi, ça m'a fait penser aux potes de Wonder Woman, il ne sert à rien qu'avec elle aussi. J'ai oublié son nom. Trévor ? Trévor, voilà. Ben ouais, non, mais c'est ça quoi, franchement, la essence, elle est pétée de fil, mais tu ne sais pas pourquoi, parce qu'au final, Cole, c'est juste le secrétaire de direction de Alpha One. Le côté fanboy déçu, c'était… ouais, c'était… pas terrible, on va dire. La mort de son prédécesseur, ben, en fait, elle arrive comme un cheveux sur la soupe, quoi, parce que, donc, il meurt apparemment, les criminels vont être punis par la suite, mais honnêtement, il ne serait pas mort, en fait, il n'aurait jamais recruté Cole et on n'aurait jamais eu l'histoire. Donc, c'est l'événement qui est quand même bien pratique dans la narration, non, franchement, c'est… Ben, ça, c'est le côté noir. Ouais, c'est plus que le côté noir, c'est le côté écrit avec le cul, quoi, c'est vraiment… Je suis désolé du noir, j'en ai bouffé des kilomètres, là, franchement, c'est l'événement au pifomètre qui déclenche toute l'histoire qui n'a rien à voir avec l'événement. dans le noir, l'événement, la coïncidence, elle est volontaire, tu suis toute la lignée. Là, ce n'est pas le cas du tout. Franchement, c'était vraiment pas bon, même graphiquement, ce n'était pas ouf. Pourtant, j'aime bien Samny, mais… Ouais, puis la tech du heavy superman, ça fait 20 ans qu'il nous saoule avec, il va falloir arrêter, quoi, c'est juste pénible. Je pense que tu n'as pas fini d'en bouffer. Non, si, parce que ça commence à saouler beaucoup de monde. C'est vraiment quand tu vois les réactions sur les forums de lecteurs de comics, ça hausse les yeux au ciel plus que de volonté, vraiment à cause de ça, c'est vraiment, globalement, on n'en peut plus. Donc, le titre, là, il est 2009, donc c'était en plein durant la phase qui a amorcé cette mouvance, on va dire. Mais, franchement, autant tu veux faire un heavy superman fait le correctement, là, c'est même pas bien fait, quoi. C'est un titre médiocre. Mais je comprends, parce que le titre, il n'est pas si récent que ça. Tomasi, il n'a pas d'actu, même Sunny, ils n'ont pas d'actu si marquante que ça. Je ne comprends pas pourquoi Urban le sort là, maintenant, spécifiquement. Il va falloir demander. C'est vraiment, c'est un titre, je ne comprends pas la logique éditoriale derrière non plus, mais après, il y a un cheval dans le chat qui dit Red Sun 2. Je pense que tu ne peux pas tomber encore. Il y a quelqu'un qui déteste encore plus Red Sun que moi ? Je pense que c'est Spades. Red Sun n'est pas bon, mais Red Sun a des trucs que j'ai trouvé intéressants. Là, je n'ai rien vu d'intéressant. Vraiment, ça m'a laissé au mieux indifférent. Au pire, ça m'a fait lever les yeux au ciel. C'est vraiment médiocre. Ce n'est même pas spécialement mauvais, c'est juste médiocre. Et les dessins ? Oui, tu avais dit que tu aimais bien Samny, mais que tu n'avais pas trouvé ça ouf. Je pense que c'était un de ses premiers parce que tu ne le reconnais pas. Je pense aussi qu'il était encore jeune parce qu'honnêtement, il n'aurait pas eu son nom sur la couverture. qu'on n'aurait pas reconnu son trait. C'est vrai, c'est vrai. Même la colo, je m'attendais vraiment avec la... Je trouve que la... C'est peut-être pas voulu par... Mais je trouve que avec la couve, tu t'attends un truc un peu à la Darwin Coup qui est peut-être un peu beaucoup plus noire dans le trait. Au final, moi, j'étais un peu déçu. C'est du marketing ou le mix ? Oui, c'est du marketing. Mais l'intro du comics, le studio débutant, on dirait qu'il s'essaie de refaire le vieux dessin animé Superman. C'est clairement... Et puis après, ça devient moche. Ça ne m'a pas pu non plus. Mais il n'y a rien, je suis désolée. Je ne suis pas rentré. Il y a régulièrement des titres qui sortent qui sortent sur cette vague dans le comics. Non, mais c'est surtout, en fait, il y a toute une mouvance qui veut faire passer le comics pour un truc intelligent. Et le problème, c'est qu'ils essayent de partir sur des tripes philosophiques et d'essayer d'atteindre la cheville d'Alan Moore avec Watchmen. mais en termes de philosophie, le seul truc qui en sort de ce bouquin, c'est que quand tu regardes l'abîme, il fait noir dans le fond. Franchement, c'est nu. Un titre qui aura divisé l'équipe. Est-ce que vous avez, Sophie ou Angèle, vous avez un dernier petit truc à rajouter ? Après qu'on l'ait un peu démoigné. Je pense que si vous aimez le noir et le rétro et que vous voulez un truc assez court et que je tiens et qu'il est divertissant, je ne pense pas que c'est la même chose et que ça appelle au même... Oui, non mais je parle par rapport au noir. Non mais c'est bien par cœur en plus. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Mais sinon... C'est un récit qui est dans son jeu. Quand tu reprends des récits des années 2000 comme ça indépendants, que ce soit la colorisation, les dessins, tu le ressens. Non et puis moi, même si son plan est pété, il y a des trucs que j'aime bien. Encore une fois, je ne veux pas spoiler donc je ne dis pas mais quoi mais... D'accord. D'accord, d'accord. C'est bien. Il faut que ça... Pour une fois, c'est un truc qui me fait plaisir. C'est que pour une fois, c'est Angel qui défend un titre. Donc, ça me fait un peu plaisir. Merci. Merci Angel de te mouiller. Après, je n'étais pas le bon candidat pour venir sur ce genre de titre. Oui, clairement. Mais regardez, la semaine dernière, on était tous d'accord pour se dire que ce n'était pas faux. Donc, je trouve que c'est bien. Du coup, tu l'as lu, Sophie, parce que Sophie, elle était malade finalement. Elle n'a pas vu bien. Mais du coup, est-ce que tu l'as lu le Dames & Hull de la semaine dernière ? du coup, je n'ai pas lu. comme j'étais malade, j'ai passé mon temps à dormir. Je n'ai pas lu. Tu as bien fait. Surtout pas du numérique parce que les écrans, ça me faisait mal à la tête. C'est vrai que j'ai préféré Dames & Hull pour le coup. Ah oui, il fallait au bout celui-là. Et vous avez lu, ah tiens, petite question, vous avez lu l'après-quel ? Parce qu'à la fin, elle était bien ? Pour être sincère, je ne l'ai pas lu. C'est dans le jeu du reste. Donc, si tu n'as pas aimé le reste, je pense que tu ne t'aimerais pas après qu'elle ajoute des petites informations. Il y a un petit côté un peu cruel dedans, je trouve, que moi j'apprécie. Tu as aimé en disant ? Oui, ça te monte au travers des époques, les gens avec qui il a pu travailler et certaines histoires comme Cole, ceux qui étaient au poste de Cole. Donc, tu comprends aussi pourquoi il a pu pendant des années faire des choses et qu'il est passé sous le radar. D'accord. Ok, ok. On va se poser la petite question un peu rituelle de l'émission. Ça ne sert à rien. Laisse-moi, c'est rituel. Déjà, on est rituel, c'est-à-dire ça. Bon, Faye. Est-ce que c'est un coup de cœur ? Ben, Spade, est-ce que c'est un coup de cœur ? Oh, grave, on met trop. Sophie, est-ce que tu mets un coup de cœur sur The Mighty ? Non, comme je l'ai dit, c'était divertissant, mais ce n'est pas très original et ce n'est pas non plus révolutionnaire. Angèle ? Alors, j'ai kiffé ma lecture, mais voilà, pas au niveau du coup de cœur. D'accord. Et moi, je dirais que si vous voulez lire du bon, Peter, Tomasi, lisez Batman & Robin. Oh non, c'était pas la meilleure série d'Inux. je répéterais que avec le petit merdeux dedans. C'est celui-là ? C'est moi qui m'a dit Blackest Night ? Ah, je n'aime pas non plus. Je n'aime pas Blackest Night ? C'est Tomasi qui est sur Blackest Night ? Je crois que c'était Jeff Jones. c'était pas bon. Il a travaillé dessus. Ah, ok. Peut-être. Quand c'est comme ça, tu as toujours des taillines, des trucs comme ça. Ah, ouais. On va travailler sur Green Lantern, avant, je m'aime que c'était logique. En fait, je n'aime peut-être pas cet auteur. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas rentrée dedans. Peut-être. Mais lisez Batman & Robin, c'est vraiment trop bien. C'est comme moi avec Grobaker et Philips. Ils ont fait ces nouveaux trucs, là. Chut, chut. Ah, ça s'appelle comment ? Je l'ai gardé pour les news. Je l'ai gardé pour les news exprès. Je me suis dit, je vais vous dire. Ah bah alors vite, passons aux news alors. On va passer aux news, effectivement. Merci de nous avoir écoutés sur The Mighty. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez retrouver Sophie et Spade. Tous les liens sont retrouvés dans la description. Spade qui écrit plein de trucs sur son Substack, qui a plein de podcasts qui vont arriver, tout ça, il ne peut pas répondre parce qu'il a éteint son micro. Non, je peux répondre. J'écris plein de trucs, mais je ne les publie pas encore. Mais c'est déjà bien. J'ai un gros dossier en préparation. donc pour ça, j'essaie de le faire comme il faut. Allez-y, allez vous abonner pour aller découvrir ça le plus tôt possible. Et Sophie aussi qui écrit plein de trucs sur son site, sur plein de trucs et qui sera avec nous dans We Have To Go Back dimanche, notre émission récap de Lost sur l'épisode 9 de la saison 1 de Lost qui s'appelle Le choix du soldat en français. Voilà. Si vous aimez la moutarde, il y a une référence, j'espère que vous l'aurez. Et Feuille n'a pas la référence. La moutarde ? Qui a réalisé l'épisode ? Ah ! D'accord, je t'étais encore sur Lost. Moi, je croyais que tu parlais d'une activité de l'un d'entre nous qui a rappelé à la moutarde. Si vous voulez savoir le rapport entre Lost et la moutarde, soyez là dimanche. C'est David Fury qui a réalisé ou écrit ? Écrit. Écrit. David Fury, la moutarde. Vous comprendrez tout, ne dis rien. Vous aurez les références. Dimanche. Et bien, on va les faire un peu plus. Et je rappelle aussi qu'il y a les liens et t'as même pas dit. Moi aussi, il y a mes liens dans la description. Oui, effectivement, il y a les liens pour Feuille pour aller dans la description. Parce que je fais plein de choses aussi. Pour aller écouter le fabuleux podcast que Feuille et Sophie en fait sur un des monstres de la pop culture qui est... Qu'on a cité ce soir. Oui, qu'on a cité qui est Godzilla. Il y a l'épisode sur Godzilla Minus One qui est sorti. Vous pouvez aller l'écouter. Il est très, très bien. Dans les trucs qui sont sortis, il y a le BD Discovery sur la marche brume et pas brune comme je le dis devant tout le podcast. Voilà. Allez écouter ça. l'épisode est super. Les gens sont super. Donc vraiment, écoutez ça, partagez-le autour de vous. Ça me fera très plaisir. Et il y a XP qui a compris la référence dans le chat. bravo XP. Bravo XP. et je voulais dire dimanche il y a aussi un podcast où j'ai participé qui aura son nouveau numéro en même temps que nous. Vous y allez écouter le replay plus tôt. Mais il y a le podcast de Grock Bear et Ibuprofène qui invite Diane pour parler de fanfiction et pour parler plein de trucs cools. allez sur la chaîne de Grock Bear pour écouter ça. et on vous mettra dans la description tous les liens pour aller écouter pour aller écouter Diane et lui envoyer de la force parce qu'apparemment elle a beaucoup bossé pour l'émission. C'est au même moment que nous XP. Mais tu iras écouter le replay. Tu n'es pas un multi. Je te connais XP. En attendant, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner votre opinion à vous dans les commentaires. Ça nous intéresse de cet épisode. tout ça, tout ça. On se donne rendez-vous tout de suite maintenant pour l'actu du comics et pour un petit bout de Madame Web. On s'est sacrifié pour vous et on est allé voir Madame Web ce week-end Faye, moi et Angel. On n'est pas les temps ensemble mais on va vous en parler ensemble, vous allez voir. On était connectés. Ça va être merveilleux. On a surtout été à peu près à la même heure. Oui, effectivement. C'est beau, c'est beau. Donc, on a hâte de vous en parler. On vous dit à tout de suite. Allez, des bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure.